Alors, bienvenue à cette présentation de Madbox, donc créer et designer des jeux mobiles, notre exploration collective chez Madbox. Je sais que vous êtes en pleine digestion, je vais essayer de ne pas trop vous assommer. Donc, ça ne marche pas déjà, c'est bon, qui suis-je ? Donc, je m'appelle Luc Barlet, je suis senior game designer, game lead à Madbox, dans notre studio de Paris. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans des boîtes telles que OBB, le Game Lab ou encore Vodou. Et donc, ça fait à peu près un an que j'ai rejoint Madbox, donc j'ai retrouvé un peu tout ce que j'ai aimé dans mes précédentes boîtes. Donc, par exemple, OBB pour la passion du mobile et l'ambition de tout défoncer sur cette plateforme, le Game Lab pour la liberté créative et enfin Vodou pour la vélocité de production. Donc, ça, c'est les jeux sur lesquels j'ai un petit peu travaillé avant d'arriver chez Madbox. Donc, j'ai fait énormément de mobiles et vous verrez que dans le mobile, on kill énormément de jeux. Mais je suis rentré par le mobile sur un jeu qui s'appelle Ultra Flow. Donc, c'est le jeu avec les triangles blancs et le fond bleu. Donc, c'était un jeu qu'on a fait avec des amis quand on était encore en études en 2015. Et donc, à l'époque, on pensait qu'on allait faire un hit et vivre au Bahamas. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On a eu à peine l'argent pour se rembourser nos licences Unity. Mais on a appris énormément et c'est comme ça que ça m'a donné envie de travailler dans l'industrie du jeu mobile et du jeu mobile free-to-play. Donc, ça, c'est les jeux auxquels je joue, qui m'inspirent en tant que joueur mais aussi designer. Et donc, si vous souhaitez faire une petite partie de Brawl Stars sur ces deux jours, c'est avec plaisir. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de notre voyage chez Madbox pour faire notre transition, notamment de l'hyper vers le casu. Parce que pour en arriver là, on a énormément exploré. On a eu beaucoup d'échecs, vous verrez, mais aussi certains succès. Sinon, je ne serai pas là pour vous en parler. Mais toujours en essayant de se remettre en question et en n'ayant pas peur de se réadapter parce que le marché du jeu mobile est extrêmement compétitif. Notamment le marché du jeu mobile free-to-play. Et tout change très rapidement. Donc, il faut toujours avoir une posture où on est prêt à se réadapter en tant que studio. Donc, l'histoire de Madbox, elle commence en 2015. Donc, en 2015, il y avait deux studios. Il y avait d'abord Madjo, qui a été créé en 2015 par Maxime et Jonathan, qui étaient encore étudiants à cette époque. Et eux, ils avaient une seule ambition, c'était de connecter des millions de personnes entre elles. Donc, ils ont travaillé sur deux projets ambitieux. Donc, dans longtemps, dans des studios incroyables. Donc, c'était la chambre de Maxime. Adieu le mythe du garage. Et donc, ils ont bossé sur Just Dare, qui est un network social, on va dire, qui visait à gamifier un petit peu la vie des utilisateurs avec des challenges. Donc, le jeu, au bout de, au bout à peu près de 12 mois, ils ont décidé de le kill à cause des metrics sur mobile. Puis, il y a eu Versus, donc là, c'était plus un party game, lui aussi multi, avec plus de 20 mini-jeux, je crois. Et pareil, après 6-7 mois, ils ont du le kill. Et donc, après tous ces learnings, ils travaillent sur Tribes, Tribes.io. Donc, c'est un peu basé sur le concept de la poule, le renard et la vipère, pour ceux qui connaissent. Donc, c'était un jeu web, pour le coup. Et le but, c'était d'avoir sa plus grosse armée, en choisissant son camp au préalable. Donc, l'élément eau bat le feu, le feu bat la plante et la plante bat l'eau. Donc, c'était un peu un point I.O. like, avant Crowd City. Et donc, le jeu, lui, a été un succès. Il y avait plus d'un million de joueurs dès les premiers mois. Et puis, ensuite, il y a eu une version mobile qui est arrivée, avec des métriques encourageantes. Mais pareil, après quelques itérations, des complications techniques aussi. Ils ont dû stopper Tribes, ce qui a été super compliqué pour la team à l'époque, après tous ces mois de travail. Et donc, ça, c'est un peu un récapitulatif de Majo. Donc, à partir de là, ils ont décidé de créer des teams beaucoup plus petites, beaucoup plus véloces, pour emmagasiner beaucoup plus d'apprentissages, tout simplement. Et toujours en gardant une espèce de transparence totale sur les résultats financiers de la boîte. Parce qu'à l'époque, il leur restait six mois max de cash pour continuer la vie du studio. Donc là, on retourne en 2015. Et donc là, on va regarder un peu Chou, qui a été créé par Jean-Nicolas Vernin. Donc, JN pour les intimes. Avec une team de 5 à 7 devs de game devs passionnés. Et eux, avec beaucoup de passion, ils ont bossé pendant plus de 18 mois sur Senewars. Donc, c'était un jeu de stratégie PVP asynchrone. Un peu un clash of clans like. Où le joueur doit dessiner, en gros, ses lignes de défense. C'était un tower offense, tower defense. Et donc, le jeu a été feature par Apple, Google Play. Mais là aussi, malheureusement, après deux mois après le launch, le jeu n'a pas pris. Et la team a dû arrêter de travailler sur le jeu, tout simplement. Donc là aussi, on en prend un apprentissage assez essentiel. Ce n'est pas parce que vous travaillez longtemps sur un projet, que ça va forcément être un succès. Donc là, virement de situation. En 2017, ils décident de se lancer sur un jeu de mobile VR. Donc là, on était au tout début, en fait, de la VR sur mobile. Donc, ils voulaient un peu surfer sur le fait d'être pionné un petit peu sur cette nouvelle plateforme, cette nouvelle techno. Et malheureusement, Westgang, après 8 mois de dev aussi, lui aussi n'a pas trouvé le succès. Et donc, fin 2017, et avec le cache restant, eux aussi, ils décident d'aller vers l'Hypercasu. Donc, vous savez, là, on était au début de l'Hypercasu. On était de l'ère Ketchup et les débuts de Vodou aussi. Et donc là, ils décident de mettre le paquet sur le core gameplay et plus sur les skills des joueurs, qui est assez propre au jeu Hypercasu. Et en essayant de les développer le plus rapidement possible. Et donc, ils ont sorti Duck Slam en deux jours, avec une seule personne. Et le jeu a eu des meilleures maîtresses que les deux jeux réunis. Et donc, là, on est au printemps 2018. John et Max rencontrent JN dans un café. Un café qui devait durer 45 minutes. Finalement, il a pris plus de 4 heures. Donc, ils ont discuté autour des jeux, autour de leur vision des jeux, autour de la vision d'un studio de jeu idéal. Donc, on avait Maxime qui, lui, rêvait plus de connecter des millions de personnes entre elles. On avait JN qui, lui, rêvait de faire un peu une équipe un peu folle, qui était prête à faire une transition de l'hyper vers des contrées un peu plus inconnues. Et John, lui, enfin, qui voulait automatiser le plus possible pour faire accélérer les productions et aider les game teams, surtout, à se focus sur l'essentiel, c'est-à-dire faire des jeux. Et non pas des technos. Et donc, ils décident, finalement, de faire un studio ensemble. C'est la fusion. Donc, ils se sont tous rencontrés dans un bar. Et puis, ils dessinent d'un nom. Et après un brainstorm, c'est comme ça qu'est né Madbox. Donc, en mai 2018, avec 21 Madboxers. Et donc, là, on va atteindre l'ère Hypercasu chez Madbox. Donc là, on est en 2018. On se dit, c'est bon, les deux studios ont réussi à faire des petits jeux Hypercasu. Ça va le faire. En fait, pas du tout. Ça ne va pas le faire. Enfin, pas tout de suite. Vous le verrez. Donc, ils sont passés par plein de jeux. C'est aussi ça, le marché de l'Hypercasu. C'est de tester plein de corps gameplay et de voir ce que ça donne. Donc, par exemple, Chermageddon. Voilà. Un salarie man sur un fauteuil et un extracteur. Pourquoi pas ? Pushy Cat. Donc, voilà, le jeu parle de lui-même. Il suffit de foutre le bordel et ne pas se faire choper par son maître. On a Skydave 3D. Donc, pareil, de faire une descente et d'essayer d'atteindre la target en bas. Ou Crossy Race, le lapsus, qui est un Crossy Road-like. Voilà. Ou Frogger pour les plus anciens. Mais à plusieurs. Et donc, chez Madbox, on a même un mur pour ça, pour nous rappeler ça. Donc, ça, c'est le mur, le cimetière, il s'appelle. Donc, il y a à peu près 200 jeux. Il y a 9 lignes et 20 colonnes, à peu près. Donc, comme vous pouvez le voir, on anticipe déjà les prochaines failures avec les petites boîtes vides. Mais, on n'est pas que des losers. Si vous regardez bien, on a aussi des cases jaunes. Et ces cases jaunes, c'est les succès de Madbox qui fait ce qu'on est à l'heure actuelle. Donc, en succès, on a réussi à faire Dash Valley, donc assez rapidement, qui lui a fait 3 millions de DL dans les deux premiers mois après la fusion. Donc, c'était le premier jeu, le premier scale chez Madbox. Donc, lui, il a été fait en deux semaines, en 15 jours, donc juste après la fusion. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y avait un développeur et un artiste de chaque studio. Et ensuite, en octobre 2018, on a Stickman Hook, donc lui, 130 millions de téléchargements, fait en un mois par deux personnes. Et donc, voilà, c'est aussi un des plus gros succès de Madbox. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, chez Madbox, on a à peu près un ratio de 1 sur 20. Donc, un jeu qui passe pour 20 jeux amenés au cimetière. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on fait tout maison. On n'est pas un publisher, on n'est pas comme Vodou, par exemple, où on va avoir des devs qui nous envoient des jeux. On fait tout à la maison. Donc, c'est plutôt un bon ratio parce que la concurrence, on est plutôt à 1 sur 50, 1 sur 60 ou 1 sur 70. Et donc, de l'hypercasio, on en tire quelques learnings. Déjà, le fait de tester live très rapidement, d'avoir vite des réponses des joueurs et de ne pas passer trop de temps sur les projets avant de les tester. Ça, c'est le gros learning de SandWars après 18 mois et puis de faire hop, ça ne marche pas. Et tout ça nous permet d'apprendre aussi très rapidement, d'avoir les retours tout de suite des joueurs et de comprendre et de tester nos hypothèses rapidement. Et le tout, avec des toutes petites équipes, c'est moins de coûts forcément. On gagne en vélocité et en agilité. Donc, c'est parfait. En 2020, on ouvre notre studio, donc, Madbox Barcelone. Donc là, le but était un peu de renforcer nos productions. Et donc là, on se disait, ça y est, on est prêt pour aller faire du casu. On a tout ce qu'il faut. On a les quelques learnings de l'hypercasu. Ça va le faire. Donc, casual, premier essai. Entre-temps, on sort Eidelens. Donc, Eidelens, c'est 25 millions de téléchargements. C'est aussi un des plus gros succès de Madbox et Perfect Golf. Donc, un plus petit succès, mais un succès quand même. Pour la petite histoire, Eidelens, c'est un jeu où personne ne misait dessus. Il était un petit peu au placard. Et puis, finalement, on a fait confiance aux équipes et c'est devenu un hit. Donc, le mindset pour approcher le marché du casu, il était assez simple. On avait trois équipes. Une équipe qui faisait encore de l'hypercasu. Une équipe qui faisait de l'idle. Donc, ce n'est pas de l'hyper ou du casu, mais c'était un genre qu'on avait parce que c'était une legacy de certains jeux qu'on avait. Donc, c'était une équipe aussi. On avait une équipe qui partait pour faire du casu. On avait, comme je l'ai dit, deux studios. On avait notre studio à Barcelone et notre studio à Paris. On se disait qu'on pouvait faire tout type de gameplay parce que c'est aussi ce qui est propre au marché de l'hypercasu. C'est de pouvoir aller attaquer tous les gameplays. On se disait aussi qu'il faut faire les jeux très rapidement. Une, deux semaines. Allez, trois parce que c'est des casus. On rajoute une semaine. Et enfin, on va mettre un GD aussi pour plusieurs projets ou un représentant du design, en tout cas, qui va pouvoir apporter une vision sur plusieurs projets et de passer d'un projet à un autre. Parce qu'avant, il n'y en avait pas du tout. Il y avait des représentants du design et puis ça suffisait. Ça nous permettait de faire des jeux hypercasus qui ont fait des succès. Donc, on a fait quelques jeux. Par exemple, Brawl Fighter, un jeu de combat pas totalement en idle. On a quelques inputs. Lui aussi, il est allé au cimetière. On a Idle Nature Resort, qui est une sorte de center park-like, en fait, où vous devez gérer votre customer flow, agrandir vos activités, etc. On a Bulling Nights, qui est un jeu de bowling avec une composante plus arcade. Ou encore Storm Quest Mini Tactics, qui est un espèce d'RPG où à chaque tour, vous pouviez choisir un nouveau personnage à mettre dans votre équipe. Et donc, tous ces jeux-là n'ont pas fonctionné, pas que par des problèmes de metrics, mais finalement, plutôt des problèmes d'organisation, des problèmes humains. Et donc, là, on s'est retrouvé, ok, il va falloir réapprendre de nouveau. La dernière fois, on ne connaissait rien. On a appris ça et on est revenu. Donc là, on faisait qu'on allait redémarrer quand même un plus gros apprentissage et qu'on allait pouvoir se réadapter. Voilà, on avait des problèmes d'organisation, de structure et il fallait les tackle. Donc pour ça, je vais vous prendre notre ami Jean-Claude Vandamme. Et du coup, on a un camion hyper et un camion casual. Et on va dire que Jean-Claude Vandamme représente Madbox, tout simplement. Donc là où l'hyper, vous pouvez faire du super fast prototyping. Voilà, un casual, lui, va nécessiter beaucoup plus de réflexion. Et finalement, faire des jeux en deux semaines, c'était pratiquement impossible. On devait réfléchir beaucoup plus à nos timelines de prod, mais aussi notre approche de dev. Par exemple, pourquoi pas rajouter un système de pré-prod un petit peu. Donc tout ça, en fait, ça a engendré de la frustration chez les équipes parce qu'on repoussait aussi constamment nos deadlines. Elles n'étaient pas du tout réalistes et ça a rajouté beaucoup de stress. Et par rapport à l'hyper, on se disait aussi que c'était beaucoup trop long, qu'on devrait kill beaucoup plus rapidement et tester beaucoup plus rapidement. Un autre point aussi qu'on a relevé, un autre problème, c'était là où un designer pour plusieurs projets, ça peut largement fonctionner. Ou même pas de designer tout court dans l'hyper casu. Un jeu casual, lui, nécessite forcément un designer, ou comme j'ai dit, un représentant du design, ça dépend. Pour donner une vision à toute l'équipe, être dans le moteur, définir les systèmes qui vont devoir louper. Faire du balancing aussi, qui sont beaucoup plus importants que l'hyper casu, qui doit pouvoir tenir sur des mois. Voilà, en tant que designer, vous devez savoir ce qui va se passer dans 3-4 mois dans votre jeu. Et donc tout ça, ça a aussi créé des tensions dans les équipes, où finalement les artistes, ils pouvaient être bloqués ou ralentis, parce qu'ils n'avaient pas les specs, pas de vision très claire. Donc ils disaient, ouais, mais les designers, ils ne sont pas là, ils ne nous aident pas. Et puis les designers, ils disaient, ouais, mais nous, on n'a pas le temps, on est sur plein de projets. Bref, ça a créé une espèce de designer. Finalement, à la fin, on se retrouvait à se dire, les équipes pouvaient même avoir peur de faire du casu, en disant, c'est trop dur le casu, on va venir en retourner à faire de l'hyper, parce que c'est aussi ça ce qui se passe quand vous maîtrisez un sujet, et que vous sortez un petit peu de votre zone de confort, et que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites ? Vous retournez à ce que vous savez faire. Donc voilà, ça c'était un autre problème qu'on a identifié. Là aussi, où un jeu hyper, il est super facile d'aller faire tout type de gameplay, parce que finalement, vous allez passer une à deux semaines, vous allez prendre un peu ce qui fonctionne, et puis essayer de le réappliquer très rapidement dans un corps gameplay, au lieu de le faire de manière assez simple et accessible, pour aller se mesurer à la concurrence, en casual en tout cas, là il faut une expertise, c'est beaucoup plus dur aussi, et par exemple, faire un jeu de combat, comme on vous l'a montré, assez clair, avec très peu d'input, ça a été super complexe pour la team, mais on n'avait aucune expérience dans ce type de corps gameplay, que ce soit en design, mais aussi en art, etc. Et enfin, là on s'est retrouvé au max du max, là on était en grand écart total, là où on peut avoir une équipe volante, en fait, dans l'hyper, car comme j'ai dit, les productions sont très courtes, on peut changer rapidement les binômes, ça fonctionne bien, mais un casual, ça nécessite une équipe qui va bien travailler ensemble, qui se connaît très bien, et qui se complète aussi très bien, parce qu'on va travailler ensemble dans la durée, et on va essayer de construire quelque chose. Donc, là on se disait, finalement, changer tout le temps, parce que les équipes tournaient, donc elles perdaient les learnings qu'elles avaient acquis sur certains jeux casual, ensuite elles retournaient faire de l'hyper, par exemple, donc ça ne fonctionnait pas du tout. Et donc là, on décide de se prendre ce mur-là, et se dire, ok, il va falloir retrouver, réapprendre, faire quelque chose pour que ça se passe bien, parce qu'on y croyait énormément. Et donc on revient avec un nouveau mindset, le mindset 2.0, et donc là, on attaque l'ère casual, notre nouvelle approche. Donc, premier point, ce qu'on s'est dit, déjà on va essayer de recruter des gens, notamment plus de designers, pour avoir un designer par projet, et aussi prendre des gens qui ont une connaissance dans le marché casual. Nous, on avait énormément de connaissances dans le marché hyper, mais là, il nous fallait des gens qui sachent, à peu près, faire des jeux casual, ou qui ont eu cette connaissance, et essayer de tous travailler ensemble. Donc on allait recruter des gens, chez des gens qui savent faire, par exemple King, Social Point aussi, c'est ceux qui font Dragon City, Game Loaf, je pense que vous connaissez, Zeptolab, c'est ceux qui ont fait Cats, par exemple. Donc on a pris des designers, là je vous parle beaucoup de prod, mais on a aussi pris des gens côté marketing aussi. C'est super important dans le jeu mobile. Autre point, on arrête les situations aussi d'entre-deux. Voilà, c'était un pari pour nous, et on disait, autant faire un all-in. Donc Jean-Claude Van Damme, il reste sur le camion casual, et on n'essaie pas d'avoir deux camions. Et donc on voulait le faire, parce que comme je vous l'ai dit, on a été pleinement convaincus, c'était ce que voulait faire le studio, donc autant y aller à fond. Autre point qui a été super important pour nous et pour la boîte, ça a été de mettre une mise en place d'un édito, bon finalement c'est un cap créatif, on peut le résumer comme ça. Et donc on a déjà commencé par définir quelle était notre mission, quelle était la mission du studio en fait, pourquoi même se rappeler pourquoi on faisait du jeu free-to-play, pourquoi on faisait des jeux mobiles et pourquoi on faisait des jeux mobiles free-to-play. Et c'était aussi de définir un cadre pour les équipes. Et nous, notre but c'était surtout de développer une expertise sur les jeux qu'on faisait et de pouvoir aussi partager notre savoir entre nous, parce que pareil, le savoir hypercasu, c'est pas le même que le savoir casu. Et donc ça aussi, ça a créé des distanciations entre les équipes. C'était aussi le moment de refaire nos process, nos process de production qui étaient plus adaptés. On le savait en hypercasu, c'était réglé comme une machine, on va passer deux semaines sur un jeu, les binômes, etc. On savait quoi faire. Là, il fallait tout revoir par rapport à ce qu'on a vu. Par exemple, mettre en place un système de pré-production pour laisser les équipes le temps de réfléchir, aux designers de poser une vision assez claire. Emmerick, il en a parlé ce matin, on est passé aussi par là, bon, pas sur quatre mois, mais d'avoir un peu plus le temps pour développer une vision avant que l'équipe commence à travailler sur les projets. Et enfin, un point qui a été super important, c'est exploration collective. Notre but a été aussi de faire contribuer tout le monde à ça. Donc par exemple, nous, au tout début, on a fait passer des surveys dans la boîte, de savoir quel jeu vous vouliez faire, combien d'équipes vous vous sentez bien, pardon, excusez-moi, combien d'équipes, avec combien de personnes vous vous sentiez bien, etc. C'était super important de ne pas avoir une vision top-down sur l'édito, mais de le con-construire tous ensemble, tout le monde ait son mot à dire, et qu'on puisse avancer tous ensemble dans la même direction. Finalement, on s'est rendu compte aussi que l'édito, l'édito qu'on a défini, on a défini plusieurs points. Là, vous en avez quatre, par exemple, mais il y en a beaucoup plus. Mais finalement, on se disait, c'était déjà dans notre ADN de la boîte, finalement, faire des jeux accessibles. Et quand on dit accessible, ce n'est pas forcément que dans les contrôles, c'est aussi dans le type de gameplay qu'on voulait faire. Nous, à Madbox, on va faire des jeux pour nos amis, pour notre famille d'abord. Avoir de l'humour dans nos jeux, ça, c'est quelque chose qui est primordial. Ça fait vraiment partie de l'édito. C'est quelque chose qu'on va regarder. En tout cas, ce n'est pas forcément un no-go si un jeu part sans humour, mais c'est quelque chose où on aimerait en voir, en tout cas dans nos jeux. Finalement, le multi, par exemple, c'est quelque chose qu'on avait testé déjà dans Parcours Race, même s'il était faké comme beaucoup de jeux hyper casu. Mais en tout cas, c'était une volonté de pouvoir faire des jeux où on pouvait aussi jouer tous ensemble. Et enfin, une mix monétisation. Donc, l'hyper casu monétise beaucoup à l'ADS, notamment. Nous, le but, c'était d'aller vers aussi l'IAP. Et finalement, c'était des choses qu'on avait déjà testées, par exemple, dans Hiddle Ends, qui est un petit jeu où vous avez une armée de fourmis qui mange plusieurs objets. mais voilà, c'est quelque chose qu'on a aussi testé dans ces jeux-là. Ce qu'on a fait aussi, c'est de s'aligner entre les studios. On a ouvert un studio, c'est aussi pour travailler avec eux. Donc, par exemple, l'édito a été co-construit aussi avec Barcelone. Parce qu'avant, eux, ils faisaient des jeux, nous, on en faisait d'autres. Mais on se parlait, mais pareil, difficulté pour partager du savoir parce qu'on ne fait pas exactement les mêmes choses. Donc là, l'idée a été aussi de regrouper les deux studios et que finalement, que vous soyez à Barcelone ou à Paris, ça ne change pas grand-chose. Et enfin, team first, ça c'est quelque chose qui a été aussi primordial. Nous, chez Madbox, on croit en l'horizontalité des teams. On est beaucoup inspiré par le système de sel de chez Supercell. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, la créativité vient des équipes. Il n'y a personne qui va vous dire au-dessus de vous, faites cette idée, faites-la comme ça. Pourquoi on ne pense pas ? Martial Valéry a fait une super conférence là-dessus aussi que je vous invite à regarder au Game Camp, c'était en 2019 je crois. Il en parlera un peu plus, mais nous, c'est de se dire que finalement, si on veut qu'une équipe comprenne ses erreurs, sachant que, comme vous l'avez vu dans le marché mobile, on va quiller beaucoup de jeux, pour avoir de l'apprentissage, il faut avoir été responsable et avoir compris pourquoi on l'a fait. Si quelqu'un vous dit fais ce jeu et que ça ne marche pas, ce sera très facile de dire il m'a dit de faire ça, comme ça, non, non, non. Donc nous, on croit en ça, c'est vraiment notre organe créatif. C'est comme ça que ça se passe. Et aussi, le but, c'était de créer des core teams, non plus volantes comme ça, mais qui pouvaient se regrouper naturellement autour de piliers forts, finalement, parce qu'on pense que la team vient avant et ensuite, les idées après, ensemble. Et en fait, le but, c'était aussi de créer, comme je l'ai dit, l'édito, qui était une espèce d'air de jeu et finalement, les teams qui sont à l'intérieur, qui ont finalement les mêmes règles, mais qui peuvent faire les jeux qu'elles souhaitent, qu'elles apprécient et en quels elles vont croire. Et enfin, tout ça amène beaucoup plus de responsabilités et d'autonomie de la part des teams. Elles vont d'elles-mêmes créer des tools pour aider leurs compères. Et enfin, vu qu'elles sont toutes sous le même édito, on va pouvoir toujours partager notre savoir, ça ne changera pas. Donc de là, on a eu plusieurs jeux qui sont sortis après cette réadaptation. Idol Train, sur lequel j'ai travaillé, donc moi je sortais aussi d'une prod qui avait rencontré pratiquement tous les problèmes dont je vous ai cités. Et donc finalement, on a créé Idol Train Station qui est un jeu où vous êtes manager, en gros c'est un tycoon, vous êtes manager d'une gare et donc pareil, ça a fait écho à ce que disait Emmerich, j'ai eu le temps de poser une vision sur dix jours, mais ça m'a bien aidé de pouvoir driver la team au quotidien, de leur proposer une vision claire de ce que va être le jeu. Et puis finalement, même si on a dû le kill pour un problème de métrique, pas de la rétention mais de coup d'acquisition, finalement on était prêt à repartir tous ensemble, il n'y avait eu aucun problème, la prod avait été smooth, on n'avait pas du tout été en retard et donc finalement, ça c'était le plus important, c'était de pouvoir créer d'abord une team et s'il s'agit de killer, on pouvait tout de suite recommencer un jeu, il n'y avait aucun problème. Ensuite, on a par exemple Pocket Champs qui est un de nos jeux casu le plus représentatif, notre porte-étendard à l'heure actuelle qui est un petit jeu où vous faites une course en Idol et vous regardez vos petits personnages courir, vos champs, vous pouvez les upgrader sur l'escalade, la nage, le vol, des choses comme ça et donc vous pouvez aussi leur équiper des gadgets et là aussi, c'est une team qui s'est créée organiquement autour de ça, ils croient énormément au projet, ils croient énormément en ce type de jeu et donc la prod se passe hyper bien mais ça fait plusieurs mois qu'ils sont dessus. Et donc, là aussi, on en tire encore des learnings, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent à l'heure actuelle dans le jeu mobile mais en tout cas, on pense que le learning de l'hyper casu nous aide encore énormément, il faut juste l'adapter au marché du casu, le fait de tester et d'itérer rapidement vos hypothèses, de ne pas croire trop en vos idées en disant on va y rester 5 mois et puis on verra si ça marche, ça peut être très dangereux en tout cas, donc nous on croit beaucoup à aller tester rapidement et de faire des itérations directement sur les stores, recruter aussi, prenez des gens qui savent faire déjà les choses dans lesquelles vous voulez aller, reprenez des designers ou encore une fois des représentants du design sur vos projets ça va beaucoup aider sur le marché de l'hyper casu ça peut fonctionner sans designer sur le marché du casu ça va être beaucoup plus compliqué il y a beaucoup de choses à faire sur plusieurs tâches différentes et c'est super important d'avoir quelqu'un qui va pouvoir driver la team et être tout le temps là au quotidien pour les aider en design enfin, essayer d'avoir une stratégie claire ça va être super important pour driver vos équipes leur donner un cap et enfin nous aussi on croit aux petites teams même encore maintenant on pense qu'avec 3, 4 personnes 5 personnes grand maximum on peut faire des choses incroyables surtout si elles savent travailler ensemble elles se connaissent très bien ça va aller d'autant plus vite ça va éviter d'avoir du bruit pour rien que vous pouvez avoir dans des grosses grosses teams où finalement les gens ne sont pas trop responsabilisés ils peuvent être soit cachés par quelqu'un donc c'est toujours compliqué et donc voilà ça c'est nos learnings qu'on a à l'heure actuelle et finalement nous on définit quelques piliers aussi de notre culture qui sont extrêmement importants à Madbox par exemple Shape Your Journey c'est juste de dire que tout le monde est contributaire à Madbox tout le monde a son mot à dire ça rejoint le BeSourceFullyCandid on croit énormément au feedback chez Madbox tout le monde peut remonter un feedback tant qu'il est constructif en tout cas le ExploreTogether c'est finalement d'avoir une posture assez humble notamment sur le marché du mobile comme je vous l'ai dit qui change énormément où il y a beaucoup d'incertitudes le fait d'avancer tous ensemble dans le même cap ça permet de tous rester dans le bateau c'est pas pour rien que j'avais mis l'image avec quelqu'un dans un bateau et enfin le Learn Fast c'est juste emmagasiner du learning très rapidement et pouvoir tout de suite appliquer des solutions aux problèmes que vous avez trouvés donc voilà je vous donne rendez-vous en 2022 peut-être que je reviendrai l'année prochaine en vous disant finalement ça n'a pas marché ou au contraire ça a fonctionné et voilà sachez que nous recrutons vous pouvez aller voir notre site on recrute à Matbox Barcelone si vous préférez le soleil et Paris si vous aimez la pluie et voilà je serai ravi de répondre à vos questions merci pour la presse déjà très quali en plus donc merci j'ai deux questions du coup la première c'est vu que vous faites ça sur des petites équipes est-ce que vous parallélisez du coup un peu différentes productions en même temps oui tout à fait voilà je sais pas ça voilà merci oui oui on a plusieurs productions en même temps pas forcément au même niveau aussi parce qu'il y en a qui vont redémarrer un nouveau projet donc voilà mais on arrive à avoir des moments aussi on se regroupe tous ensemble et on s'update un petit peu sur tous les projets voilà chaque semaine on va s'updater où en est chaque projet donc tout le monde soit à peu près au courant donc là tout ça pose pas de problème merci et la deuxième du coup c'est j'imagine que vous gérez tout l'aspect publishing aussi des jeux avec l'acquisition etc mais du coup est-ce que vous avez un process clair en place là-dessus est-ce que vous avez des deadlines bien précises avec des KPI à atteindre pour chacun des projets est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus justement oui 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 bah oui tout à fait on a des gens on a des pipelines aussi qui sont faits là-dessus pour savoir à quel moment les productions sont terminées à quel moment l'équipe d'acquisition va essayer de venir donc là pareil quand je vous dis qu'on est des petites équipes de prod mais on a aussi des équipes de marketing qui sont très proches de nous elles sont pas forcément dans un autre étage ou quoi que ce soit on est à peu près tous au même niveau elles sont généralement sur les mêmes on essaie de garder les mêmes personnes sur les mêmes productions et donc je vais pas rentrer dans les data pures je peux pas mais oui on a quand même des paliers qu'on essaie d'atteindre ou non mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à Matbox c'est la team qui choisit d'arrêter ou non un projet personne vous dira voilà on va avoir du feedback on vous le conseille ou au contraire continuer mais c'est la team qui a cette autonomie et cette responsabilité de savoir si elle veut continuer ou pas le projet parce qu'elle a vu quelque chose d'intéressant parce qu'elle se dit que si on tente quelque chose on peut en avoir un learning qu'on va pouvoir redonner à d'autres équipes donc voilà ce qu'il faut savoir c'est que c'est toujours l'équipe qui choisit peu importe donc vous vous arrêtez pas simplement au KPI mais aussi il y a un côté conviction du coup qui rentre en jeu oui merci très bonne bon talk j'ai une question par rapport tu parlais d'une équipe où tout le monde est à peu près au même niveau mais dans le cas où potentiellement il y a un désaccord sur la production qui a le dernier mot comment vous faites pour vous organiser justement sur cette décision on a un système de game lead en fait qui voilà lui en tout cas ça arrive très rarement qu'on a ce genre de truc parce qu'on discute et il y a toujours des consensus qui sont faits mais admettons on a une situation extrême il y a quand même quelqu'un qui est chargé de trancher mais encore une fois il fait partie de l'équipe c'est quelqu'un de l'équipe ok merci pas de soucis je crois que c'était là d'abord bravo pour la presse je voulais savoir comment vous greenlighter un projet comment vous choisissez quel projet va partir en développement pendant 2-3 semaines pareil c'est les équipes non en fait nous exploration collective je ne vous en ai pas parlé parce qu'on a plein de manières d'explorer collectivement mais déjà ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde peut pitcher à Madbox on ne croit pas en un designer qui ramène les pitchs et les autres qui suivent tout le monde peut pitcher à Madbox mais vraiment tout le monde même quelqu'un du légal peut avoir des idées on a un moment dédié à ça chaque semaine et ensuite de ça en fait toutes les idées elles sont mises dans un endroit et la team peut venir quand elle souhaite redémarrer un projet ou démarrer quelque chose en tout cas venir regarder voilà et voir si on peut démarrer quelque chose qui nous intéresse en tout cas en tant que team après bien sûr il y a des discussions on peut aller aussi parler à celui qui a pitché l'idée voir si on avait bien compris son idée à ce moment là et voilà mais c'est l'équipe qui décide de démarrer ce qu'elle souhaite ok trop cool et donc potentiellement ton game lead va être différent du game designer ou de la personne qui a eu l'idée du jeu à la base oui tout à fait ok très cool merci beaucoup je crois que c'était plus là-bas bonjour merci pour la présentation c'était vraiment super cool je ne sais pas d'ailleurs qui fait le dessin mais la déale est stylée c'est moi non je rigole c'est Franck il est juste là bravo et non sinon j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui a été la décision ou l'élément déclencheur pour aller vers le casual plutôt que l'hypercasual alors que vous avez été fort de plusieurs succès notamment Stickman Hook ou des trucs comme ça ouais alors déjà c'était quelque chose qui était voulu par les founders à la toute base finalement comme je disais dans l'histoire c'est aussi ça c'est de se dire bon bah il y a toujours eu cette envie de faire des jeux un peu plus conséquents finalement il y a eu une phase où l'hypercasu est aussi super intéressant pour ça moi je crois en l'hypercasu comme un très bon pipeline de production plus qu'un genre de jeu finalement ça apprend énormément de choses de faire de l'hypercasu et donc on l'a utilisé un peu comme ça comme un muscle en fait pour plus s'entraîner mais à la toute base on a tous voulu faire je pense au fond de nous du casu et puis il y a aussi le fait que le marché devient extrêmement compétitif ça ne veut pas dire que dans le casu il n'est pas compétitif mais en tout cas dans l'hypercasu il y a beaucoup plus de jeux qui sortent qui font que les coûts d'acquisition aussi augmentent et c'est beaucoup plus compliqué donc dans tous les cas c'est ce qu'on allait faire mais en plus de ça le marché fait que on n'est pas comme je l'ai dit on n'est pas un publisher comme Vodou qui va recevoir beaucoup de prototypes parce qu'ils sont notamment plus publishers que développeurs même s'ils ont des équipes là où nous on est un tout petit studio et on fait tout nous-mêmes donc d'aller aussi se frotter contre la concurrence qui va enganger beaucoup plus de prototypes c'est plus compliqué pour nous Merci beaucoup Pas de soucis Bonjour et merci pour la présentation super claire C'est une question un petit peu peut-être en parallèle avec le marché de mobile mais d'un point de vue hypercasu est-ce que Madbox a développé une relation avec une communauté quelconque qui serait formée au fur et à mesure de votre product line qui sortait ou est-ce que justement sur le marché hypercasu ce contexte cette particularité de d'autres genres ne se retrouve complètement absente et si elle est présente à quel point elle impacte votre productivité et la façon dont vous concevez les jeux Oui alors non pas du tout on a pas de communauté enfin on a une communauté sur nos réseaux sociaux mais c'est aussi quelque chose qu'on aimerait aussi développer c'est pour ça qu'on parle de jeux multi jeux multi c'est pas forcément synchrone à synchrone c'est plutôt d'avoir une composante sociale dans nos jeux peu importe laquelle pour essayer justement d'aller développer quelque chose qui nous ressemble et d'avoir une communauté qui nous suit un peu de ce que je fais ce que fait un petit peu Supercell je pense où finalement déjà ils réduisent leur coût d'acquisition parce qu'ils ont plus d'arrivée organique via leur communauté et même nous dans notre c'est quelque chose dont on aimerait qu'on essaye d'aller en tout cas plus prochaine étape merci beaucoup je vois plus de ah c'est là-bas bonjour bonjour alors une question par rapport au jeu de tycoon sur les trains tu disais tout à l'heure qu'il a été qui à cause des coûts d'acquisition est-ce que c'est parce que les coûts d'acquisition ils sont vraiment très variables d'un projet à l'autre ou est-ce que ça ne matchait pas avec les revenus potentiels du projet on ne sait pas les revenus parce qu'on ne l'avait pas testé avec de la monétisation mais en tout cas oui c'était surtout je ne sais pas si c'était d'un projet à l'autre mais en tout cas les gens n'étaient pas plus intéressés et puis nous on se disait que c'était aussi trop risqué en fait il y a toujours un calcul on peut y aller on se voit on pourrait enfin les KPI ce n'était pas horrible bien au contraire les gens restaient sur le jeu et ça fonctionnait plutôt bien mais en tout cas voilà à l'époque on se disait c'est trop risqué aussi pour le studio c'est aussi ça et en tant que game lead c'est aussi ça les décisions que vous devez prendre parfois c'est de se dire est-ce qu'on y va est-ce qu'on y croit et on y va 4 mois 5 mois on le tente ou au final est-ce qu'on prend des learning et on se dit on repart sur un truc qui sera adapté de ça mais voilà ok merci bonjour moi j'aimerais surtout savoir quelle est la position de Madbox en tant que studio par rapport au marché du jeu mobile asiatique on essaye on a quelques jeux pour être au courant je ne suis pas tout à fait au courant de ça ce n'est pas moi qui m'en occupe mais je sais qu'on essaie mais ce n'est pas forcément là où on aimerait aller nous on est plutôt sur un marché plutôt orienté sur l'ouest que sur l'est merci beaucoup pas de soucis je pense qu'on est bon non ? dernière question là-bas merci bonjour moi je me posais une question par rapport à l'énergie que vous mettez sur l'acquisition en fonction des projets comment vous estimez ça est-ce qu'un projet de deux semaines vous allez faire une acquisition très légère ou est-ce que par exemple un projet d'un mois aura la même vous mettrez la même énergie que sur un projet de deux semaines non on a un process qui est peu importe on va non ça ne changera pas en fait peu importe le projet après bien sûr plus il va sur la longueur plus on va rentrer un peu plus dans les détails de l'acquisition mais c'est tout et du coup qu'est-ce qui explique est-ce que vous avez moyen d'expliquer le succès d'un jeu plus qu'un autre en restant dans l'hyper casu par exemple ou est-ce que c'est plus ou moins aléatoire aussi en fonction des envies et simplement du gameplay ce qui l'accroche ou ouais alors sur le marché de l'hyper casu le truc c'est qu'on avait une connaissance très claire donc on savait très bien ce que c'était des bonnes metrics là où le marché casu c'est un peu plus compliqué on se cherche aussi donc voilà je ne sais pas si ça répond mais je ne peux pas trop rentrer dans ces détails-là malheureusement mais il n'y a pas de soucis merci pas de soucis moi j'avais une question au niveau de votre taille d'équipe je voulais savoir quand vous avez fait l'hyper casu combien vous arrivez à faire de projets en même temps à côté et du coup maintenant combien vous avez de projets en même temps en ce moment par exemple ouais on en avait plus on en a plusieurs je sais que derrière bonjour déjà bravo pour la présentation merci vous dites que dans l'hyper casu enfin du moins dans votre société surtout qu'il y ait beaucoup de projets etc ça n'a pas quand même créé de la frustration au sein de votre équipe voilà si si je pense qu'il y a aussi alors on n'a pas de retour précis là-dessus mais si c'est vrai que l'hyper casu fait aussi que ça c'est fatigant aussi comme rythme et c'est aussi je pense une raison aussi d'aller vers voilà se poser un peu plus sur le jeu pouvoir continuer un petit peu ben voilà on est quand même tous passionnés au fond de nous-mêmes mais c'est très dur toujours de se dire voilà moi train ça a été une décision très très dure pour moi de me dire on a mis à l'époque c'était en deux mois on a mis deux mois d'amour dans le jeu et finalement bon bah deux mois à la poubelle donc forcément si c'est compliqué et pour le coup c'était même pas un hyper à proprement parler mais si c'est sûr qu'il y a aussi une fatigue après comme je l'ai dit aussi on est allé vers le casu et là c'est un autre type de fatigue en fait c'est un peu comme du foncier versus du sprint pour la course c'est exactement ça l'hyper casu fatigue plus parce que c'est plus des sprints en soi là où le casu va être plutôt du foncier rester très longtemps et puis parfois on voit les métriques qui changent ça peut aussi fatiguer les équipes c'est à dire pourquoi ça marche pas pourquoi on n'y arrive pas et puis après c'est toujours plus on travaille sur le projet moins on a envie de le lâcher aussi donc voilà bon mais si en tout cas d'accord merci top je crois qu'on il y a une dernière question bonjour bonjour à part le le coût d'acquisition quel KPI tu pourrais dire est vraiment un indicateur successful je vais en donner un je ne peux pas rentrer dans les détails mais on va regarder la rétention aussi c'est à dire je ne sais pas qu'ils travaillent dans le jeu mobile mais en tout cas la rétention c'est la capacité à garder ses joueurs donc après il y a plusieurs étapes sur la rétention ce qu'on appelle la D1 la D3 la D7 est-ce que les joueurs restent au bout d'un jour au bout de 3 jours au bout de 7 jours au bout de 14 jours au bout de 30 jours donc ça aussi c'est quelque chose qu'on va regarder notamment d'accord donc rétention et coût d'acquisition c'est des éléments au début merci top merci beaucoup en tout cas bonne journée merci 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 merci